Emma Vivorca, on a entendu Marine Le Pen en particulier dire que partout où ça a été tenté, la légalisation, on a vu une envolée de la consommation et surtout une montée des problèmes psychiatriques. Ah non, c'est faux. Non ? Non, il y a plein d'exemples. En Portugal par exemple, où ça fait 15 ans maintenant qu'ils ont dépénalisé l'usage de toutes les drogues, elle a plutôt diminué dans le pays. Ça a eu un effet très positif en termes de santé publique et de niveau de consommation dans le pays. Donc il y a plein d'exemples. De toute façon, on peut comparer des lieux à niveaux de répression très différents où le niveau de consommation ne sont pas du tout ce qu'on attendrait. On consomme autant Amsterdam, enfin on consommait autrefois autant Amsterdam qu'en Californie quand c'était interdit et Amsterdam tolérait. Enfin je veux dire, ça n'a pas d'impact sur le... Moi, une des choses qui me préoccupe, c'est indépendamment des interférences entre les politiques, le mouvement constant qu'on a vers une évolution d'un cannabis de plus en plus fort. Et quand j'étais un jeune juge d'instruction dans les années 70, je voyais des gens qui prenaient du LSD qui étaient fous. Enfin, il me disait qu'ils se voyaient décorporalisés à côté d'eux. Et on a du cannabis qui arrive maintenant dans les niveaux qui peuvent vraiment donner des hallucinations de ce niveau. Et donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inquiétant. Quand j'étais avocat général, j'étais très impressionné par le nombre de morts que j'avais par accident le conducteur ayant fumé du cannabis. Nous avons maintenant, je crois, 21% des accidents mortels en France qui sont en rapport en voiture. Avec la consommation de cannabis. Et ma vie hors cas, bien réagir. Je n'ai pas trop les mêmes chiffres en tête, mais l'alcool, c'est quand même le plus gros pourvoyeur d'accidents de la voie publique. Et on ne va pas le prohiber aujourd'hui. Ça n'excuse pas, là. Je pense qu'il faut qu'on arrête de dire qu'il y a l'alcool. Je comprends ce que vous dites, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. L'alcool et le tabac sont pires, peut-être en mort. C'est pour dire que l'interdit ne sert pas à lutter contre les drogues. Mais on voit bien... Au contraire, c'est contre-productif pour lutter contre les drogues. On parle quand même d'un produit dangereux. On est en train de dire que c'est un produit dangereux et qu'il faut lutter efficacement. Le message qui est envoyé sur quelque chose dont vous... Quand il y a un interdit, ça veut dire qu'il y a un retour sur le danger. Il y a un retour sur le danger. Et le message qui est envoyé, c'est après, si vous vous dites, on libère le cannabis. Après, pourquoi l'étape d'après, ça ne sera pas encore autre chose parce qu'il y aura d'autres trafics dans les banlieues ? Si on dépénalise le cannabis, il faudra bien que tous ces petits caïds de banlieue se retrouvent sur autre chose. Donc, ce n'est pas pour ça qu'ils vont aller travailler parce qu'on aura libéralisé. Donc, pourquoi ils n'iront pas faire plutôt du crack ou de la cocaïne ? Ils vont trouver un autre système parce que c'est une autre mafia qui se mettra en place. Et donc, je trouve que ce signal envoyé à notre jeunesse en particulier est un très, très mauvais signal. Et je pense qu'on est en responsabilité et particulièrement, peut-être que je vous parle en tant que politique, mais je parle aussi bien en tant que mère de famille ou en tant que... Voilà, c'est quelque chose qui me paraît être à l'inverse de ce qu'on doit faire à l'heure actuelle. Même si vous, vous estimez que ça a été différent dans d'autres pays, c'est un risque qu'on ne peut pas prendre. Je regrette, c'est trop grave derrière. Emma, Ville, Borka ? Non, parce que je ne sais plus quoi répondre. Je pense qu'on a montré que la prohibition, ça crée tous les problèmes dont on est en train de parler. C'est-à-dire la violence, les problèmes, même les accidents. Je veux dire, la répression, ça ne lutte pas contre la consommation de drogue. Ça n'a jamais lutté contre la consommation de drogue. Le seul message qu'on va envoyer, c'est oui, la drogue, c'est dangereux. Non, il ne faut pas en consommer. Mais non, vous n'irez plus en prison pour ça. La différence peut être entre l'usager et, encore une fois, le trafiquant. Il y a peut-être à revoir l'arsenal législatif ou judiciaire. Peut-être, ça, ça serait intéressant de se dire que peut-être que les peines qui sont à l'heure actuelle pour l'usager et celles qui sont pour les trafiquants doivent peut-être être vues. Puisqu'apparemment, l'usager et en même temps, je comprends aussi l'argument qui dit que ça encombre éventuellement ce que vous disiez, monsieur, tout à l'heure, la police du cannabis. Les tribunaux, les prisonniers. Voilà, qui peut être ailleurs. Donc, on peut peut-être, et je crois qu'il y avait cette idée de... Alors, tout le monde n'est pas d'accord au niveau politique et sûrement peut-être pas dans mon mouvement, mais cette notion de contravention, c'est l'usager plutôt que de peine et peut-être quelque chose qui mérite d'être travaillé. Voilà, il y a des dossiers qui sont... Enfin, des sujets à mettre sur la table et à débattre. Édanie Loriol, vous voulez intervenir ? Oui, moi, c'était pour revenir sur la légalisation des autres drogues, parce que c'est vrai que c'est lié, de toute façon, on ne peut pas... Et si on prend, par exemple, l'exemple suisse, de nouveau, parce qu'ils ont eu un gros problème d'héroïne, énorme, et ils ont été très pragmatiques en dépit de la convention de l'ONU. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Ils ont décidé de... Parce que qu'est-ce qui se passe ? Quand vous êtes héroïne-man, c'est très très cher. Et donc, ce que vous avez besoin, c'est de trouver de l'argent. Donc, vous devenez un délinquant, c'est-à-dire vous cambriolez, vous volez, vous vous prostituez éventuellement, enfin, vous avez besoin d'argent. Et aussi, ce que vous faites, vous devenez dealer. Et donc, vous donnez des échantillons gratuits à des tas de gens autour de vous, les plus vulnérables, ils vont devenir addicts, et vous allez leur vendre de la drogue. Donc, ils ont essayé déjà d'arrêter ça, en ayant des problèmes de substitution, et ça a très très bien marché. Donc, on a le nombre d'inscrits dans ces programmes, il est en chute libre depuis que ça existe, parce qu'évidemment, ils n'ont pas besoin, si vous voulez, de contaminer d'autres personnes. Donc ça, c'est un des avantages, vous voyez, et je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est pas du tout qu'on encourage, hein, ils sont traités comme des malades, c'est pas du tout glorieux, je pense pas que ça fasse très transgressif de voir ce monsieur aller voir un médecin pour se faire prescrire sa dose, enfin, c'est quand même assez pathétique. Donc, je pense qu'aux yeux des jeunes, ça envoie un signal qui est très bon, c'est dangereux, c'est des pauvres types, ils sont fichus, ou en tout cas, ils sont bien mal en point, et en même temps, ils créent pas une criminalité dans leur sillage. – Oui, effectivement, les traitements de substitution ont constitué une rupture formidable. Moi, quand je voyais les héroïnomanes, les années avant, c'était, on a atteint un moment, 70% d'entre eux qui étaient séropositifs. Et puis maintenant, le groupe des héroïnomanes est cantonné, et le subutex a permis de bien avancer. – Mais l'héroïne, ça représente très très peu dans la consommation. – Oui, parce que l'héroïnomanes a un profil très particulier. C'est un groupe, en gros, depuis 50 ans, de 170 000 personnes en France. Le problème avec le subutex, c'est que l'héroïnomanes qui a le subutex, une fois qu'il a eu son produit de substitution, il faut aussi qu'il achète son biftex. Et donc, on a une partie, on a de la revente. Un quart du subutex prescrit en France est revendu. Et ce qui est très grave, c'est que cela a été même, jusqu'à créer une toxicomanie à l'île Maurice. À l'île Maurice, vous avez une toxicomanie au subutex, avec des tas de trafiquants par voie aérienne, etc. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas parce que quelqu'un est sous régime de substitution qu'il ne faut pas faire attention. – C'est tout à fait fascinant les chiffres que vous citez, parce qu'on se demande un peu d'où ils sortent. Mais enfin, bon, passons là-dessus. Ce qui est intéressant en même temps, dans votre propos, et je pense que dans la situation française, c'est qu'à la fois on voit bien pourquoi il y a un statu quo. Parce que d'une certaine manière, notre débat est en partie symptomatique du statu quo qui existe depuis 45 ans. C'est-à-dire qu'on est bloqué, quoi. Tout le monde évolue, tout le monde change, les jeunes, les moins jeunes, etc. – Ça fait quand même trois générations maintenant qu'il y a de la consommation de drogue en France. – On peut dire ça. Prenons compte quand même, on a une appréhension des dangers. Bon, nous, les parents, les vieux, on appelle ça comme on veut, on ne calcule rien, mais bon, voilà. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 160 000 interpellations pour usage chaque année de cannabis, je le répète, et pas pour trafic. Et en même temps, 160 000 personnes à qui on délivre des produits de substitution. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de situation assez schizophrénique où, d'un côté, c'est la répression qui domine, parce que c'est l'État qui est l'acteur principal en cette affaire. C'est l'État qui doit dire ce que l'individu peut se procurer comme plaisir ou pas. Ça, c'est quand même une situation très française. Et en même temps, c'est l'État sanitaire qui délivre des produits de substitution. Alors, vous dites un quart, encore une fois, moi, je ne sais pas d'où sort ce chiffre, mais qui est dans une situation un peu d'entre-deux. Parce que s'il y a 160 000 subutex et méthadones produits qui se sont distribués, c'est bien qu'il y a un problème sanitaire et qui n'est pas simplement un problème moral ou un problème... Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on donne comme message à dire, bah oui, il y a une politique en France qui consiste à chasser les dealers et donc à faire des interventions de police. Mais en même temps, on les laisse faire quand il y a le bus qui vient distribuer des seringues et du matériel stérile et éventuellement fournir des produits de substitution. Enfin, je veux dire, par exemple, moi, j'avais participé à une commission internationale au Canada. Et là, les Canadiens, le bon sénateur qui menait cette commission, me disait, mais qu'est-ce que vous faites en France ? Qu'est-ce que c'est que ce pays qui, à la fois, est très prohibitif et en même temps, est dans le sanitaire avec la substitution ? Donc, cette situation mériterait aussi, je pense, d'être clarifiée, pas forcément sous l'angle de la médicalisation à outrance, mais sous la prise en compte réelle des arguments de santé publique et y compris pour les jeunes consommateurs de cannabis parce qu'on peut être contre, nous le sommes, je pense, le fait de distribuer, de légaliser des produits à des mineurs. Mais ça n'empêche que les mineurs en prennent des produits. Et si on était un peu plus innovants, un peu plus pragmatiques, voilà, un peu plus pragmatiques, moi, c'est ça le message que j'aimerais donner. Ce n'est pas « donnons de la drogue à nos enfants et laissons tout faire à volo ». Ce qui me semblerait un message pertinent, c'est une approche pragmatique des drogues en France qui soit à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays en sachant qu'effectivement, la répression et l'interdit ne règlent rien. En dépit de la répression et de l'interdit, d'après les études, vous allez me dire si je me trompe ou pas, on dit qu'en fait, il n'y a jamais eu autant de drogue en France et qu'elle n'a jamais été aussi facile à trouver. C'est vrai, oui. C'est vrai ? Oui, bien sûr. Le cannabis et la cocaïne. Et le problème qu'on a maintenant, en plus, c'est que dans les années 70, on parlait de l'escalade à l'héroïne. Ça n'existait pas en tant que tel. Les héroïnes n'avaient forcément pris du cannabis avant, mais peu d'usagers de cannabis passaient à l'héroïne. Maintenant, il y a une continuité entre le cannabis et la cocaïne parce que la cocaïne a une image positive, festive, etc. Et il y a un autre phénomène qui commence à se greffer et qui m'inquiète beaucoup, qui est le suivant. L'Afghanistan produit de plus en plus d'héroïne et les vendeurs ont un nouveau marketing. C'est vendre de l'héroïne non plus aux usagers classiques d'héroïne qu'ont le profil dont nous parlions tout à l'heure, mais à des usagers de cocaïne en disant que c'est pas mal pour la descente. Et on a un nouveau marché de l'héroïne par snif qui est en train de se créer comme cela. C'est-à-dire que ça signifie qu'il y a une réactivité formidable de la part des trafiquants pour créer du marché et s'adapter aux situations. Et il y a une appétence dans nos sociétés basée sur l'oralité, le consumérisme et le produit-réponse à tout. Et face à ça, il n'y a aucune réponse ? Non, si, il faut travailler sur le produit-réponse à tout. Je dis toujours, notre société, c'est le Titanic avec le trou dans la coque autour de ce que je viens de dire. Et la drogue n'est qu'un petit aspect à l'intérieur et on veut vider le bateau avec une cuillère à café. Donc il faudra que les gouvernements se préoccupent des facteurs qui font que la drogue est intéressante dans notre société. On voit bien que face à cette chimisation, tous les débats qui ont eu lieu pour essayer de remplacer la psychanalyse par le tout médicament, par exemple, évidemment, la psychanalyse n'a pas resté sur les mêmes tabous qu'avait Freud lui-même par rapport au patriarcat, mais évidemment, ce qui était fantaisé que la psychanalyse, c'est que l'homme est un aide de parole et il a besoin de régler ses problèmes en discutant avec quelqu'un d'autre, faire un transfert contre transfert, donc une personne, et non pas un médicament. Donc c'est le lien social, évidemment, qui peut faire reculer cette espèce d'ersatz de culture, c'est le terme de Pasolini, pour dire ce qu'est la drogue. Mais simplement, quand on pose strictement ces questions en termes de danger médical, en disant que c'est la même chose pour le cannabis et l'alcool, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, c'est qu'est-ce que ça signifie idéologiquement, le cannabis ? Et le cannabis reste depuis des années, un rituel initiatique à ce que Michel Pousquer, après l'usage de la consommation transgressive, libidinale, ludique, marginale, ce qui n'est pas le cas de l'alcool. On peut boire du vin simplement dans un repas sans nécessairement vouloir se saouler, ce qui n'est pas le cas. Alors que le cannabis vise à planer nécessairement, à s'extraire d'une autre forme de société, ça porte une idéologie en soi. Et cette idéologie, donc, d'une société libérale-libertaire qui est devenue permissive pour le consommateur et qui est toujours aussi répressive pour le producteur. Il s'agit donc de consommer véritablement la production des autres. Et donc, cette drogue-là est porteur d'une idéologie en soi. Au bout du moment, on ne sait plus quoi dire. Parce que quand on a en face de nous des gens qui défendent, qui sont contre la légalisation, qui font le constat de la catastrophe que c'est aujourd'hui de tous les problèmes, on a vraiment l'impression de marcher sur la tête. Et finalement, en fait, pour être plus offensif, je pense qu'il faudrait dire que c'est ceux qui sont contre la légalisation, qui sont laxistes, parce qu'ils veulent que ça reste comme ça et parce qu'ils sont là à dire « Oui, il faudrait envoyer des messages » ou bien « Il faut travailler sur le produit réponse à tout » ou bien « Réfléchissons sur la psychanalyse » alors qu'il y a un moment, il faut agir, il faut faire quelque chose, il faut que les dealers ne soient plus devant les écoles. Alors, Michel Marzac, en 1987, ministre de la Santé, a forcé Jacques Chirac, parce qu'il n'y avait pas consensus politique, à libéraliser les seringues parce qu'il y avait le sida et que le sida était une catastrophe sociale et sanitaire monstrueuse. C'est pas la même chose. Elle a eu le courage politique et cette mesure a mis quelques années à être appliquée et les pharmaciens, encore en 1991 et en 1992, alors qu'on continuait à mourir largement du sida, ça, c'est un enjeu de santé publique, il y avait un obstacle majeur. Moi, j'aimerais que, sur effectivement ces questions-là, il y ait des politiques, puisque vous parliez du tabou, qui ait ce courage politique de regarder la réalité en face. Eh bien, à Paris même, vous avez des distributeurs tout prêts à la frontière du 17e arrondissement avec le 18e, de distributeurs de seringues, justement parce que ça, c'est quelque chose qui accompagne une personne qui, au lieu de prendre une seringue usagée, on n'est pas du tout dans la même, à mon avis, approche que ce que vous venez de dire. Et je ne voudrais pas qu'on reste sur une caricature de... Il y a, à un moment, des prises de conscience qui sont différentes et peut-être aussi en responsabilité différente suivant les parcours des uns et des autres et ce à quoi on est confronté au quotidien. Bernard Leroy, pardon. Dernier mot ? Oui, moi, je pense que... Il faut que, maintenant, on arrive à la contraventionnalisation. Donc la fameuse transaction pénale de Christiane Taubira, c'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer... On a convaincu Bernard Leroy ? Non, non, je l'étais avant. J'ai écrit un article dans Le Monde en... Sur ce sujet-là, en particulier. De tailler les tribunaux et de menacer les gens de prison qui payent une contravention tout de suite. Mais quand même, une contravention. Oui. Et toujours pas de... Non, parce qu'une loi doit être appliquée ou il faut la supprimer. Et donc, je pense que la loi a du sens comme point de repère. Mais elle n'est pas appliquée puisque tous les étudiants disent qu'on est les plus gros consommateurs de drogue en Europe. La contravention serait plus facilement applicable et causerait moins de dégâts. Et Moïc ? Dernièrement, outre le journal Libération qui est en pointe sur tous évidemment ces dépénalisations et tout ça. Récemment, titrait aussi qu'il était pour l'État proxénète. Alors, outre l'État dealer, l'État proxénète qui assume une partie donc du marché de la prostitution. Moi, personnellement, je ne veux pas de cette société et je ne vois pas en quoi ce sera une mesure de gauche et progressiste. Emmanuel Rial, vous qui êtes pour... Pour tout, moi je suis pour tout. ...toutes les légalisations. Alors, puisque je suis pour tout. Moi, je crois que l'État, il définit les règles justement. Il est le maître du jeu et on peut autoriser ou interdire l'alcool par exemple. La vente d'alcool, ça a été essayé, ça n'a pas marché. Donc, je suis comme mes collègues, je pense qu'il faut être pragmatique et que cette interdiction qui vise normalement à supprimer les consommations ne marchant pas, c'est ça le but de l'État, ça serait sa grandeur, de revoir sa copie, de se dire qu'est-ce qui marche pour que nos enfants se droguent pas. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Vous restez ici, on va accueillir tout de suite deux célèbres astrophysiciens. reculez-vous.